Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Après quelques temps de pause estivale, nous revoilà ensemble pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, alors qu'on arrive à la fin août, alors qu'on va arriver au début de l'année, à la question qui me paraît centrale aujourd'hui pour notre Église, celle de l'évangélisation. Parce que, bien dans ma paroisse, j'essaye d'insister un petit peu sur cette question de l'évangélisation, avec notamment une mission porte à porte, où on va sonner chez les gens, on va frapper à leur porte. Alors, rassurez-vous, pour tous ceux qui pensent qu'on est comme les témoins de Jéhovah, on passe avant, une semaine avant, on distribue une feuille leur disant que de telle heure à telle heure, des missionnaires vont passer et seront disponibles pour parler de toutes les questions qu'ils veulent, etc. Tout ça, c'est préparé, c'est suivi. Il y a un suivi ensuite des personnes qui nous demandent peut-être pourquoi pas d'aller les revoir, de les accueillir chez Saint-Vincent de Paul et autres, etc. Mais voilà, quelque part, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre et qui porte du fruit globalement, ça reste encore un petit peu un plaquage, quelque chose qui est collé sur le reste. Et j'en parlais cette semaine avec des amis qui me posaient la question, mais pour toi, finalement, c'est quoi l'évangélisation ? Et je leur disais que globalement, ben voilà, même si je pense vraiment que c'est essentiel et important de faire du porte-à-porte, d'aller voir les gens, d'être sur les marchés comme le font certains, d'être sur la plage, d'ouvrir de nouvelles possibilités missionnaires, aujourd'hui, la première question à se poser, c'est celle de l'accueil, c'est celle de la vie fraternelle. Parce que sinon, on va passer à côté. On va réussir à attirer les gens, à venir, à pourquoi pas se dire, tiens, c'est pas bête être chrétien, ben où on voit les chrétiens, tout le monde le sait, c'est à l'église. Et hop, on va aller faire un petit saut à l'église. Et là, c'est la désillusion. Vous connaissez tous la phrase de Tertullien dans l'Apologétique, « Voyez comme ils s'aiment », c'est ce qu'on disait des premiers chrétiens. Je ne suis pas persuadé que quelqu'un qui rentre dans une de nos églises puisse nous dire ça. Alors, « Voyez comme ils s'aiment », peut-être. Peut-être qu'on arrive à s'aimer entre nous. Mais alors, pas les nouveaux. Comment est-ce qu'on accueille quelqu'un qui n'est pas de notre sérail ? « Voyez comme ils s'aiment entre eux ». La chorale, tranquillement, de son côté, à la tribune peut-être, en train de discuter, de faire son truc. Il y a des enfants de chœur qui, eux, sont ensemble. Mettez un gamin qui ne fait pas partie des enfants de chœur dans l'assemblée. Est-ce que les enfants de chœur vont aller le voir pour le saluer ? Idem pour les familles, idem pour un peu tout le monde. On est parfois tellement heureux de se retrouver entre nous, et tant mieux, preuve qu'on s'aime. On est tellement heureux de se retrouver entre nous qu'on oublie d'aller saluer ceux qui sont parfois nouveaux, ceux qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que c'est, je l'avoue, peut-être lourd quand on arrive dans une paroisse, quand on vient pour une fois parce qu'on est de passage, que trois personnes déboulent et « Ah, bonjour, vous êtes qui ? » machin, « Vous venez, vous êtes nouveau ? » Oui, c'est compliqué, mais en même temps, c'est tellement beau d'être accueilli que quelqu'un fasse attention à nous. Voyez comme il s'aime. Cette petite phrase, elle est peut-être bête, mais je pense qu'elle est au cœur de l'évangélisation. Parce que le Christ vient toucher les gens. Quand il rencontre quelqu'un, il le regarde. Avant de lui dire « Sois guéri », avant de lui dire quelque chose, il le regarde. Quand il rencontre le jeune homme riche, le jeune homme vient lui poser la question, Jésus le regarde et il l'aima. Et on a ce regard. Quel est le regard qu'on a dans nos communautés ? Je crois qu'on ne l'a pas assez. Alors, il y a une problématique ici pour nous, pour nos paroissiens, pour nos églises, pour nos communautés. Et je crois que cette problématique, c'est celle de ne pas vivoter. Rien ne me débecte plus, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot que cette expression de vivoter. Je n'ai assez de vivoter dans ma vie. J'ai juste envie de vivre. Regardez Jésus une fois de plus. Jésus vit, il meurt, il ressuscite, mais il fait tout complètement. Il n'est pas là à moitié à mort, on dort mieux, on verra bien ce qui va se passer, truc bidule. Il faut prendre le temps de réfléchir. Ah bah oui, c'est bon, on va prendre le temps. Stop ! On vit. On vit ce qu'on a à vivre. On vit l'évangile. On vit la fraternité. On vit la charité. Si on n'en est pas capable, il faut se poser une question sur notre engagement et sur notre foi. Il faut rester à la maison et regarder automoto le dimanche. Parce que c'est bien automoto. Il y a le replay sinon si vous allez à la messe. N'ayez pas peur. Mais voilà. Comment est-ce qu'on arrive à vivre vraiment notre foi ? Pas simplement à la vivoté. Jésus ne se laisse pas porter par les événements. Il n'est pas passif. C'est lui qui va au devant de sa vie. Et est-ce qu'on est capable de faire la même chose ? Alors voilà, j'aimerais vous poser une question pour terminer. Rassurez-vous, ce n'est pas une question moralisante. Je sais que souvent dans l'église, on peut passer pour des moralisants. Ouais, on nous donne mauvaise conscience, etc. Pas du tout. Mais aujourd'hui, posez-vous cette question. Simplement. Aujourd'hui. Et puis peut-être que vous pouvez continuer plus tard. Qu'est-ce que je fais pour l'évangélisation ? Qu'est-ce que je fais pour vivre comme Jésus ? Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Est-ce que ce que je fais, c'est assez ? Parce que oui, on fait. On fait tous, on va tous un petit peu à gauche, à droite, machin. Mais est-ce que ce que je fais, c'est assez ? La question, je vous le disais, ce n'est pas du tout de vous donner mauvaise conscience. Mais c'est de réussir comme chrétien, à nous mettre tous ensemble en marche. Et je vais vous dire une autre chose. Si je pose cette question, si la question de l'évangélisation, elle est primordiale, c'est parce que je pense qu'on n'a plus le choix. C'est quelque chose d'essentiel dans nos communautés chrétiennes pour la survie de l'Église en Europe. Pour la survie. Le mot est peut-être dur, mais c'est essentiel. Réussir à nous ouvrir aux autres, réussir à nous ouvrir à nos frères, à ceux qui viennent vers nous, être accueillants. Alors oui, quand ça, on le vivra vraiment. On pourra aller frapper chez les gens qui viendront nous voir, qui se sentiront accueillis et qui la rejoindront notre communauté. Sinon, on va continuer à faire du plaquage, on va se donner bonne conscience. Ce sera un bon début, mais ça ne suffira jamais. L'évangélisation, ce n'est pas la question que doivent se poser 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui vont sonner chez les gens, qui vont chanter dans la rue, qui vont distribuer des tracts. C'est une question communautaire. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, notre Église continuera à décroître. Je ne veux pas vous faire peur, je vais juste vous encourager à y réfléchir et à vous demander ce petit pas que vous pouvez faire de plus. Alors bonne chance. Et puis voilà, malgré tout ce que j'ai dit, ne m'en veuillez pas, bonne année et bonne suite à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada